La ferme des Lumières est une oeuvre artistique dans le quartier des Noirettes, à Vaud-en-Velin. Ici, S-Métropole Habitat vient de réhabiliter près de 1000 logements en un temps réduit grâce à la démarche Energy Sprong. Des travaux menés en 18 mois seulement, avec des matériaux isolants recyclés, plus respectueux de l'environnement. Un chantier de grande envergure qu'S-Métropole Habitat a souhaité accompagner d'un projet culturel inédit. L'artiste Miloš Luginski a vécu dans le quartier en 2020 et conçu six fresques lumières avec les habitants. Elle forme un triptyque diffusé sur trois pignons d'immeubles au cœur du quartier. En février 2020, les ateliers de création ont démarré avec les habitants, très rapidement suivis par le début de la crise du Covid. Malgré cela, les habitants se sont particulièrement investis pour produire du contenu artistique, que ce soit à distance ou en petit comité dans le studio de création installé dans le quartier, en respectant les gestes barrières. C'est ce contenu qui a ensuite été utilisé pour créer les différents chapitres de la fresque. Le thème ? La ville du futur. Ville virtuelle, retour vers la nature, ville sous-marine sont autant de visions positives de notre avenir commun. Miloš Luginski et six artistes associés ont conçu les univers graphiques de cette œuvre immersive. La société Novelty a déployé le matériel de projection dans un site inhabituel et pour une année entière. Depuis décembre 2020, les soirées sont illuminées par la projection de ces fresques. Une œuvre artistique complète, visible depuis chez soi, qui transforme le quartier. Luz Mando et Miloš Luginski, on travaille à Vaud, avant-en-volant, sur le projet de mise en lumière du quartier de Noirette. Avec un aboutissement à la fin, donc une fresque lumineuse et un grand format projeté finalement sur trois pignons de quartier. Ce qui caractérise ce projet, c'est surtout la durée, parce qu'on a travaillé un an sur le quartier, donc on s'est installé en famille dans le quartier. Et l'idée, c'est qu'on a réalisé une année de résidence, on a aussi eu un local mis à disposition qui était notre atelier de travail. Et dans ce local, on a réalisé beaucoup d'ateliers de création avec différents artistes invités et évidemment les habitants du quartier des Noirettes. L'idée de cette année de résidence, c'était d'abord de concevoir ensemble les différentes visions de la ville du futur pour les habitants. Rencontrer les habitants. Les rencontrer, imaginer ensemble, écrire ces visions de la ville du futur. Pour ensuite se téléporter avec les spectateurs et les habitants du quartier vers six destinations dans le futur, imaginer d'abord par les habitants. Puisqu'on a débuté les ateliers en février 2020, donc nous avons été assez vite rattrapés par la crise du Covid. Et notre réponse face à cette situation, ça a été au contraire de multiplier les possibilités de rencontres, de diversifier les plateformes de rencontres. Donc on a beaucoup travaillé en distanciel sur les réseaux sociaux. Et on a choisi justement de ne pas stopper le projet face à la situation sanitaire. Surtout transmettant la majorité des actions au quotidien sur les réseaux sociaux. Voilà, qui ont été un grand support de communication pour nous, pour raconter le projet au jour. Pour alléger un petit peu cette situation très anxiogène et désagréable pour les habitants du quartier. L'implication des habitants a été vraiment très très forte. On a eu des ateliers qui étaient participatifs, intergénérationnels, qui étaient vraiment dirigés à tous les âges. Et selon l'âge et la tranche d'âge, on a adapté le travail. Donc on a travaillé évidemment avec les enfants. On a aussi travaillé avec les parents de ces enfants, les grands-parents de ces enfants. Et parfois avec des personnes qui étaient seules dans le quartier, qui n'avaient pas forcément une famille sur place. Mais qui ont chacun, à leur façon, participé avec nous. Du fait d'être voisins, nous avons pu travailler ensemble. D'abord se rencontrer et ensuite partager un savoir-faire qui était le nôtre. Pour ce qui est des enfants, des adolescents, des jeunes, on a ouvert l'accès à du matériel, à des pratiques. Dans tout ce qui est nouveaux médias, on va dire, audiovisuels, les arts plastiques, les arts numériques. Qui était pour certains un premier contact avec ces disciplines. Et donc, on espère, des vocations vont naître de ce travail. Nous avons donc choisi de projeter ces fresques à partir du mois de décembre 2020. Donc chaque mois, une nouvelle fresque, un nouveau voyage vers une nouvelle ville du futur a été dévoilé. Hormis la fresque qui représente l'œuvre, c'est le quartier dans son intégralité qui fait œuvre. Le quartier, je veux dire l'espace, mais surtout ses habitants. C'est tout le quartier des Noirettes qui fait œuvre avec nous. Ce projet est imaginé en tant qu'un geste à l'échelle monumentale, à l'échelle, j'espère, urbanistique. Pour ambition, essayer de changer ce quartier. Mais ce travail est très particulier pour moi. Simple raison que, pour la première fois dans ma pratique artistique, je réalise un projet participatif. Je ne savais pas comment cette réalisation va se dérouler. Je pense que je sors de ce projet changé par rencontre avec les habitants du quartier. Par un an de résidence ici, beaucoup de rencontres, beaucoup d'échanges. Oui, ce qui est très frappant quand on habite ici, quand on arrive aux Noirettes et qu'on ne connaît personne, c'est tout de suite la solidarité qui se met en place autour de nous. Et alors qu'on ne se connaît pas du tout, les gens sont tout de suite extrêmement aimables, extrêmement attentifs à ce qu'on soit à l'aise, à ce qu'on retrouve le bon magasin, le bon poste au marché pour retrouver ce qu'il faut. Et c'est vraiment une transformation pour nous, surtout. J'imagine que pour le quartier, évidemment, par rapport au fait qu'il y a une fresque qui est projetée tous les soirs. Mais pour nous, ça a été clairement un avant et un après cette expérience en Noirettes. Sous-titrage ST' 501